Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve sur Genshin Impact et aujourd'hui on va faire une vidéo succès. Ça fait bien longtemps qu'on n'ait pas fait de vidéo succès et ça fait un petit moment aussi que vous m'en demandez d'en faire un petit peu plus. Alors on va commencer par faire cette vidéo succès avec deux succès. Bon, du coup vous n'allez pas me voir obtenir des succès pendant la vidéo en fait, vous n'allez pas voir le succès obtenu juste en dessous comme c'est à chaque fois puisque c'est des succès que j'ai obtenus sans m'en rendre compte. Donc forcément pour les faire j'ai dû attendre de soit à rechoper la quête quotidienne pour l'un d'eux ou alors de venir retuer un mob derrière. Donc hop, on va juste tuer ce petit golem puisque j'étais en train de faire mes routes de farm en même temps aujourd'hui. Et ensuite je vais vous montrer ça, et moi juste quelques secondes. Je tue juste vite fait les golems sur la route. Parce que j'ai besoin de ma route de farm un petit peu, je commence à refarmer un petit peu puisque bon, pour certaines armes t'en as vite fait besoin. Donc donnez-moi juste quelques secondes, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. Ouh là, la gifle qu'il a mis à Fischl là, laisse tomber grand. Hop, voilà. On va s'attaquer au dernier qui est là-bas, et après je suis à vous. Donc c'est deux succès assez simples, vraiment très simples. Il y en a un, c'est une quête quotidienne comme à chaque fois. Donc forcément il va falloir attendre d'avoir la quête quotidienne. Oups, oups-y, oups-y, oups-y. Ok c'est bon. Hop, 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 voilà. C'était le dernier golem. Voilà. Excusez-moi pour ça, c'est juste qu'il fallait vraiment que je termine ici. Parce qu'après la vidéo, ça se trouve j'ai complètement oublié parce que je vais faire le montage, je vais faire le rendu. Je vais me connecter, j'ai oublié de la terminer. Enfin bref, du coup on a deux succès à avoir aujourd'hui, deux succès cachés. Donc le premier succès caché est tout simplement celui-là. Celui-là je ne l'ai toujours pas validé parce que l'autre je l'ai validé il y a un moment, mais vraiment très longtemps. Et j'attendais de re-obtenir la quête quotidienne et je l'ai obtenu hier. Alors le premier c'est celui-là. Collecte de dette. Vainquer un usurier pyro lorsqu'il est en mode furtif. Donc l'usurier pyro vous savez c'est ce fatouille-là. Là vous inquiétez pas à l'écran, je vais vous afficher du coup lequel je parle. Vous savez celui qui jette ses dagues un petit peu partout. Et bien en fait pour obtenir ce succès il va falloir le tuer quand il est en forme invisible. Donc comment se faire assez facilement ? Grosso modo vous attendez qu'il se mette invisible et vous le tuez. Mais en fait il peut se mettre invisible deux fois l'usurier pyro. Donc par exemple vous le frappez un maximum, un maximum, un maximum. Vous baissez sa vie un petit peu. Vous le remettez, vous attendez qu'il redevienne du coup plus furtif. Ensuite vous attendez un petit peu, vous vous faites qu'esquiver, qu'il se remette invisible et vous le tuez lorsqu'il est en mode furtif. Et vous débloquerez du coup ce succès vous donnant du coup 5 primogems et en même temps augmentant votre bonus de score de succès au dessus. Le deuxième succès que je vous propose d'obtenir aujourd'hui c'est celui-ci. Alors attendez il faut que je le retrouve, c'est ça le problème. Je sais qu'il est tout en bas. Où es-tu ? Où es-tu ? Comme par exemple je n'ai pas le trouvé là. Voilà je l'ai dépassé, je le sais qu'il n'est pas aussi bas. C'est celui avec Shang le 9ème en fait. C'est une quête quotidienne. Putain. Là je suis allé trop haut je crois. Je suis allé trop haut. Je l'avais tout à l'heure. Je l'avais tout à l'heure, je suis vraiment désolé. Je ne me souviens plus du nom. Si vous voyez Shang le 9ème en tout cas quand je passe ici, c'est celui-là. Voilà. Ce roman est génial. En gros voilà vous allez avoir une quête quotidienne. Encore une fois ça va être affiché à l'écran du coup pour vous là. Vous avez une quête quotidienne que vous demandez d'aller voir Shang le 9ème. Un petit mec un peu reclus sur son île. Vous lui parlez et il va vous dire du coup de rapporter un de ses manuscrits. Donc son petite histoire à une personne à Liwei. Bon évidemment quand il vous dit ça il vous dit voilà c'est mon nouveau manuscrit. S'il vous plaît le lisez pas. Je ne veux pas qu'il y ait de spoiling en ligne notamment sur Twitter. Du coup le lisez pas quoi s'il vous plaît. J'y tiens vraiment à coeur. Mais bon on se connaît un petit peu tous les deux. Du coup une fois que vous allez à Liwei vous arrivez à un endroit où il faut le rendre. Mais en fait juste avant de le donner à quelqu'un. Donc du coup dans le domaine où il faut le rendre. T'as Paymon qui apparaît comme ça et qui dit. Bah elle est sympa cette histoire quand même. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un petit teaser, un petit tips quoi. Et du coup vous avez le choix là en fait. Vous allez avoir le choix soit de lire le manuscrit. Soit de ne pas le lire. Et grosso modo vous avez compris. Si vous le lisez vous obtenez du coup ce succès caché. Qui est ce roman est génial. Jetez un oeil au manuscrit de Chambre le 9ème. Ce succès vous donne également 5 primogems. Donc vous l'aurez compris voilà. Vous avez 10 primogems assez faciles. Bon le premier est beaucoup plus simple que le deuxième. Puisque le deuxième est aléatoire. Puisqu'il vous faut tout simplement obtenir la quête quotidienne. Et l'autre il vous suffit d'aller tuer un usurier Pierrot. J'ai encore quelques succès cachés comme ça que je garde en main. Que je vous ferai d'autres vidéos. Parce que vous connaissez j'adore les succès. Et j'adore aller les chercher petit à petit. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites moi si vous voulez d'autres vidéos succès. Parce que je sais que vous en redemandez de temps en temps. Mais des fois non. Des fois ça vous intéresse. Des fois ça ne vous intéresse pas. Et moi tout simplement j'aime bien avoir votre avis là dessus. Donc dites le moi si vous voulez que j'en fasse encore d'autres. Hop. On va tuer ces petits gens. Oula ça l'a emmené tellement haut. Que c'est impossible de le toucher. Des fois l'ulti de Venti franchement c'est n'importe quoi. Autre chose aussi. Vous savez moi je voulais beaucoup avoir l'arme de. Si vous avez suivi là mon invocation sur Jao. Vous avez suivi également le live invocation. Vous savez que j'avais très envie d'avoir Jao et son arme. Donc grosso modo avant que. Parce qu'il a toujours son arme carte étoile en fait. Petit spoil en même temps. C'est qu'en gros sur la bannière arme hier. J'étais tranquille avec les gars sur discord. Et j'étais en mode oh là là. Il me faut vraiment. Mais il me faut vraiment l'arme de Jao. Du coup je me dis allez c'est parti. Je vais faire juste une petite single. Parce que comme vous pouvez le voir ici. Et bien la single m'a redonné l'épée. Parce que vous avez juste à regarder ici. J'avais déjà l'épée en fait. Donc j'étais à ma 21ème invocation sur la bannière. J'obtiens un 5 étoiles en single. La première fois de ma vie. J'étais. J'en pouvais plus. Mon coeur a explosé. Il me disait. Waouh incroyable je vais avoir la lance. Et pas du tout. J'ai eu l'épée. Et le jeu me troll tellement. Que regardez. Il y a même marqué nouveau sur cette épée. J'ai même pas envie de cliquer dessus. Alors qu'elle est déjà là. C'est quand même un truc de ouf. Alors que j'ai aucun perso à mettre dessus. Enfin elle pourrait aller du coup sur mon Bennett. Une pourrait aller sur Bennett. Ça peut être très bien dessus. Et du coup si jamais vous invoquez également sur Kexing. Qui est la bannière qui est juste ici. Vous pourrez très bien aussi également lui mettre l'épée. Même si personnellement je ne vous conseille pas trop d'invoquer dessus. Mais d'attendre quand même un petit peu sur la fin de la bannière. Pour voir si tout simplement le jeu n'annonce pas Utao. Comme on s'en doute un petit peu tous. Pourquoi pensons tous que Utao va t'arriver. Car quand on va dans le thème juste ici. Et que l'on descend. On peut voir le thème de Utao. Qui est déjà en jeu. Et franchement je le trouve beaucoup trop stylé. Donc je vais vite rusher son niveau 10. Comme jamais comme vous pouvez vous en douter. Donc voilà. Attendez. Vraiment attendez un maximum avant d'utiliser vos primo. A moins que vous avez envie d'avoir Kexing. Ou d'avoir des constellations de Kexing. Moi je sais que par exemple si un jour il sort. Une bannière Diluc. Je vais certainement poule dessus. Même si je l'ai déjà. Juste pour ces constellations. Donc voilà. Faites très attention. Attendez quand même un petit peu. Ce serait le conseil que je pourrais vous donner. Car Utao va arriver très certainement. Après ces deux semaines. Et je pense même clairement que c'est comme ça. Que maintenant les bannières vont se passer. C'est à dire qu'il va y avoir un nouveau personnage. Qui va sortir. La deuxième bannière va être soit. Donc du coup qui va durer deux semaines. A mon avis c'est fini les bannières de quatre semaines. Trois semaines, un mois. Ça va être des bannières de deux semaines. Avec tout simplement la petite. La bannière en vedette. Donc comme on a eu Jao. Une bannière comme celle-ci. Donc par exemple Diluc. Keshing, etc. Ou alors une bannière rerun. Quand je dis rerun. C'est une bannière avec d'autres personnages. Qui sont déjà arrivés. Comme par exemple Venti. Klee. Zongli, etc. Et le premier où on avait arrivé. Du coup vous l'avez compris. Sera Venti. Et je pense que ce sera comme ça. Les bannières qui vont arriver. Toujours en rerun. Afin que vous puissiez invoquer vraiment. Sur le personnage dont vous avez envie. Même si vous venez de recommencer à jouer. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Enfin bref. La vidéo va se terminer ici. Parce que je m'égare. C'était une vidéo succès. Et on parle un petit peu de tout et n'importe quoi. Parce que j'adore parler. Ouais. Enfin bref. Pensez à vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Bien évidemment. Mettre un j'aime. Un commentaire. Pensez également à aller checker la chaîne de Myst. Lui apporter votre soutien. Il fait également des vidéos sur Genshin. Et des vidéos sur Onkai Impact. Voilà. Rejoignez également le Discord. Qui est en description. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Portez vous bien. Et puis la bise. Sous-titrage ST' 501